Quand on revient, moi je n'arrêtais pas de dire à ma sœur Cynthia que je vais arrêter puisque ce n'est pas mon délire. J'ai honte quand on arrive sur scène, il faut chanter. En fait, c'est gênant quand les gens te regardent. Un jour, je me souviens, il y avait le concert d'Ismaël Isaac à Paris. Et pendant qu'on montait, les gens me disaient, on venait chanter, on va encore voir celle-là. Donc du coup, en fait, quand tu entends les murs dans le public, c'était trop décourageant. Parce qu'on est en train de monter et tu entends, c'est pour chanter quoi même. On a toujours entendu les mêmes musiques. Et après, on te dit, il faut faire tous les mêmes. J'étais trop énervée, ça n'allait pas avec mon tempérament. Hormis que je suis quelqu'un qui suis exposée, je suis quelqu'un qui suis aussi renfermée. Par rapport à ce que j'ai vécu, beaucoup de choses. Donc ça fait que du coup, j'ai une certaine gêne devant les gens. Quand tout le monde te regarde comme ça, c'est trop... Ça te met mal à l'aise en fait. Surtout les regards des hommes. Voilà, parce que... Voilà, donc j'étais mal à l'aise. Donc du coup, j'ai dit à Stine, tiens, moi je ne peux plus. Si tu veux, tu continues. Mais moi, je continue, j'arrête. Elle me disait, ma sœur. Et ça m'a fait de la peine, puisqu'il m'avait pris un taxi pour moi, moi, pour que je puisse rentrer. Et lui, il a pris le train pour rentrer. Et quand je suis rentrée dans la voiture, je me suis dit, mais waouh, quel mec fait ça en fait ? Il me fait prendre un taxi, lui, il rentre en transport, parce qu'il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, il les a dépensés. Il avait acheté des ballons pour mon fils. Quand on revient à Evry, puisque Stine et moi, on vivait ensemble, on arrive à Evry, tout ça. On réfléchit à un projet. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'humiliation sur les réseaux sociaux, parce que nous, on a décidé de se retirer. Et je me souviens, on avait vu un poste qui disait, lorsque des grains de riz tombent de l'assiette, mais en gros, c'est que c'est des grains négligés, quoi. En fait, c'est ceux qui, je ne sais pas quel mot je vais dire. En gros, c'était pas les mauvaises graines. Et c'est dire, on était comme ça. Ah, mais quand ? On était trop. En fait, on avait la rage quand on était à la maison. Et je lui ai dit, tu verras, les grains de riz qui sont tombés de l'assiette, ça sera les grains de riz que Dieu a mis à part. Et tu verras. Et c'est ce qu'on se disait, en fait. On se boostait comme ça, mais en fait, on avait la rage quand même. Donc, du coup, on commence à chercher un restaurant où on allait être gérante. Partie de riz, on n'avait même pas d'argent. Je ne sais pas pourquoi on était dans ces noms, mais encore une fois de plus, on avait du culot. Donc, je dis à Cynthia, elle va voir, on fait des recherches. Et il y a une grande soeur à nous, enfin, une maman, je vais dire, parce qu'elle est quand même âgée, qu'il nous propose de venir prendre la gérance de son restaurant, vu qu'elle part en Afrique pour de bon, elle ne restera plus là. Et moi, je ne me sentais pas bien à l'époque. Et j'ai dit à Cynthia, vas-y, va faire l'entretien et tu m'en diras plus. Et elle, elle va à l'entretien. Tout ça, quand elle revient, elle me dit, wouh, ma soeur ! Elle me fait le compte rendu, en fait. Le restaurant chez Tiki, c'est à Tinkariou, là ? Exactement. Et non, à l'époque, c'était à Stain. Ok, vous avez été à Tinkariou avant d'aller à Stain ? Après, elle me dit, oui, c'est super, tout ça. Et que la dame, j'ai parlé avec elle, elle nous laisse son restaurant. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une caution à payer ? Parce que normalement, j'ai l'entretien, il y a une caution à payer. On fait une sous-location dans sa main, en fait. Elle me dit, non, il n'y a pas besoin de caution. Parce qu'on est ses petites soeurs, comme elle nous aime beaucoup, elle a dit. On est ses filles, plutôt. Elle nous aime beaucoup. On peut reprendre son restaurant sans problème. Et je lui dis, tu es sûre ? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais attends, c'est un investissement, à peu part. Ah, parce que nous, après, c'est de prendre, de lui donner une caution. Peut-être s'il y a la loyer qu'on va payer chaque fois du mois. Mais la recette, c'est pour nous. Donc, ce n'est pas possible qu'une femme te dise, oui, qu'on puisse reprendre sans rien lui donner. Elle me dit, non, mais c'est ce qu'elle m'a dit, tout ça. Bon, ça me paraissait un peu bizarre. Mais j'ai dit, ok, pas de problème. Donc, le lendemain, on commence le travail. On commence, on va dire une semaine après ou quelques jours plus tard, on fait les flyers pour dire que maintenant, finalement, on n'est plus les acquisistes. On est ici, on travaille ici, tout, tout, tout. Et quand on arrive, sur ça, on se met sur notre 51. On essaie de trouver une stratégie comment attirer la clientèle. C'est un truc qui est nouveau pour nous, on ne connaît pas. Donc, on se met, moi, j'étais beaucoup plus réseau Snapchat. Je faisais des snaps. Je faisais des cocktails, puisque vu que dans mon métier, j'en ai fait. Donc, j'ai dit, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre des cocktails français qu'on faisait dans un restaurant africain, ça va être un peu plus moderne. On va organiser, on va innover, on va mettre un petit karaoké où nos amis pourront chanter et autres, tout ça. Et donc, on se battait comme on pouvait pour relever le restaurant qui, carrément, qui était quasiment en fin de carrière. Il n'y en avait pas assez d'écoute. Exactement. Donc, les gens venaient, puisque, hormis qu'on était dans le milieu, on n'était pas exposés. Ça veut dire qu'on ne nous voyait pas partout. Donc, ça fait qu'il y a des personnes, ou même par curiosité, qui venaient. Je voyais des mecs que je ne connaissais pas avant, qui venaient un peu plus, qui étaient un peu timides. Ils avaient une technique d'approche un peu timide envers nous. Donc, du coup, on a commencé à sympathiser avec les clients, comme ça. Et au soir, normalement, si on est gérante, c'est à nous de faire les comptes. Et je me rends compte que dans la manière de faire, qu'on n'était pas des gérantes, en fait, on était devenus des serveuses. Donc, du coup, j'avais trop la rage contre ma sœur. Je lui ai dit, ma sœur, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, que ce n'était pas une histoire de gérante. Je lui ai dit, mais c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, l'approche, j'ai compris qu'en fait, en quelques soirs, il y avait eu un malentendu, je préfère dire. Et la dame, elle nous donne 50 euros, elle nous donne 50 euros à Cynthia. Ça veut dire que de 11 heures du matin jusqu'à minuit, elle nous a donné 50 euros. Sachant qu'on habitait à Ivry, le taxi nous faisait 45 euros. C'était un taxi au Havre-Lac qu'on avait pris à l'époque. Et 45 euros pour entrer. Du coup, on se retrouve avec 60 euros pour la journée, à deux. Sachant qu'on doit faire un manger autre. Et puis, on a déposé le petit quelque part. Il faut lui donner de l'argent. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas parce que c'est dur qu'on ne va pas y arriver. On va travailler. Le lendemain, on est parti. Cette fois-même, il était 50 euros pour deux qu'on avait eu le lendemain. Parce que si ça marche, on ne peut pas obliger la dame à nous payer. Du coup, on avait eu 50 euros pour deux. Plus on avançait, plus ça commençait à diminuer, ça commençait à baisser. Pourtant, c'est nous qui sommes en étant sales. On voyait que quand même, il y avait de l'argent qui rentrait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est pour le loyer. Et ce n'est pas suffisant pour élever tout le monde. Au bout de quelques semaines, on nous fait comprendre que, un peu à cause de nous, il y a eu des différents. Bon, bon, je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais c'est assez prégnant ce que tu dis. Parce que lorsqu'on voit des personnes sous le spotlight, par exemple, on s'est dit, tout est rose. Et pourtant, des belles jeunes dames comme vous qui chantiez. On partait un peu d'Ivoire à faire une belle promotion. On passait à la télévision un peu partout. Et lorsqu'on revient, vous vous retrouvez à galérer pratiquement. Parce que vous travaillez pour 60 euros. On va dire 30 euros de la journée. Avec toutes les galères que cela peut comporter. La garde de l'enfant. Pas mal de choses. C'est bien d'en parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en prendre de la crème. Et comprendre que, comme on l'a dit, ce n'est pas l'exposition médiatique qui veut dire que tout va bien. C'est clair, c'est clair. Et puis aussi, on est des jeunes femmes. On aurait pu s'arrêter sur notre physique. Et ce n'est pas qu'il n'y avait pas des mecs ou des hommes qui pouvaient nous offrir ce qu'on voulait. Mais la dignité, en grandissant, comprend qu'il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas. Les erreurs que tu en as faites, toi ? Oui, avec les pigeons maliens. C'est des choses que peut-être qu'aujourd'hui, à cette époque-là, ça ne me tenterait pas. Donc voilà, je me dis, pour sortir de là, j'ai dû travailler. Je ne vais pas aller me mettre dedans encore. Je suis restée sur le chemin du travail. Je continue à travailler. D'autant plus que là, maintenant, j'ai eu une certaine maturité. J'ai commencé à fréquenter un certain milieu. J'ai commencé à connaître des personnes qui avaient de l'argent. Donc, j'aurais pu me permettre certaines choses. Mais vu le caractère grande gueule un peu que je suis, je ne pourrais pas accepter qu'on m'humilie ou me ridiculise à cause de l'argent que moi-même, je peux gagner. Donc, du coup, j'ai préféré continuer pour avoir 30 euros par jour. C'est encore mieux que de vendre ma dignité, en fait. Malheureusement, ça se passe mal. Où est-ce que vous trouvez de l'argent pour pouvoir vous lancer dans les projets ? Du coup, on est assis sur la terrasse. La dame, elle fait comprendre que ça va fermer. Mais dès que tu vois ma soeur, j'ai dit, laisse tomber. Attends, on va réfléchir. Donc, je prends une feuille avec le grand frère Stilbiko. J'ai dit, si on veut organiser des soirées ici, genre des afters, non, des before. Ça veut dire, avant soirée, les dimanches, comment on fait ? Ils commençaient à me dire, non, déjà, il faut trouver une salle. Il m'a expliqué un peu ce qu'il fallait trouver. J'ai dit, ok, moi, à l'époque, j'ai réalisé des concours de Miss. Donc, j'ai des contacts avec des salles, des propriétaires de salles et autres. Et avec qui, j'ai gardé des bons... Voilà pourquoi il faut toujours s'y séparer en bons termes, parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Avec qui, j'ai gardé des bonnes relations. Donc, je vais les contacter et on va lancer notre truc. Voilà comment on part. J'ai dit, mais on n'a même pas d'argent. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va lancer notre truc. Tout ça. Et le monsieur dit, non, mais ça, il faut beaucoup d'argent. Le grand frère me disait, il faut beaucoup d'argent. J'ai dit, c'est pas grave, on va lancer notre truc. Donc, je prends une photo de ma petite soeur, Ange, qui était vraiment... Elle était, elle a fait une jolie photo avec un chapeau de cow-boy. Je prends sa photo, je demande, je me renseigne comment on peut faire des flyers. J'envoie un mec qui s'appelle Entrée Photo. Il me fait mon premier flyer. Je lui dis, mets l'ouverture le 29 octobre et tu mets la dame de la salle. Je suis une personne à risque. Je n'avais même pas encore pris rendez-vous avec la dame. J'avais déjà mis l'adresse de sa salle et on avait commencé à partager sur les réseaux sociaux. Elle me dit, mais ma soeur, tu n'as pas peur. Et si la dame, elle me dit qu'elle ne s'est pas disponible. J'ai dit, t'inquiète pas. Du coup, on arrive au rendez-vous et on voit la dame, justement, qui s'appelle Kera. Et on a le rendez-vous, je lui dis, voilà, j'aimerais bien regarder des soirées. Bon, juste de 14h jusqu'à, je pense qu'à l'époque, j'avais dit 22h ou chez plus autre. Pour que les gens puissent aussi rentrer chez eux, les dimanches plutôt. Et là, je contacte un peu tout le monde. Je vois Francky, avec qui j'ai travaillé. Il me dit, oui. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut faire un truc variété avec tout le monde ? Il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas Zouglou ? Parce que deux jours, le Zouglou est mort, il n'y a plus de Zouglou tout tout tout. J'ai dit, du Zouglou, tu penses ? Donc, en fait, en gros, j'avais mon idée et j'ai pris un peu l'idée de tout le monde. Tout ce qu'on me proposait, j'analysais et je me suis dit, pourquoi pas ? Je pense que le Zouglou va marcher. Il me dit, oui, le Zouglou va marcher en plus. En ce moment, c'est mort, tout ça. Je dis, ok, donc on va faire du Zouglou, mais on va retravailler à l'autre manière. Ça veut dire, on va mettre de la chicha, on va faire à manger, on va faire des cocktails, on va mettre des jeunes serveuses, des choses différentes en fait. Il faut que ce soit une équipe de jeunes à l'autre manière. Donc, j'ai commencé à constituer mon équipe. J'ai vu avec une Tata qui était dans le restaurant que j'ai rencontré chez Kikis. Grâce au restaurant, j'ai proposé la Tata si elle pouvait nous faire à manger. J'ai gardé aussi des personnes, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé chez Kikis. J'ai demandé s'ils pouvaient, ils voulaient faire partie du projet avec nous, nous aider pour qu'on continue. Parce que vu qu'on était tous en emploi, le restaurant était fermé. Est-ce que ça leur dit qu'on continue ensemble l'aventure ? Et ils ont dit, j'étais d'accord, pas de problème. Mais je ne sais pas sur quoi je comptais, mais vraiment, je comptais sur quelque chose. Parce qu'on n'avait pas d'argent et autres. Et donc, je vais voir la femme de Madame Kira. Je la rencontre, tout ça. Elle me fait comprendre que pour obtenir les sages, il fallait déposer une question de 3 000 euros. Pour faire ma soirée, qu'elle paye. Oh, je suis en train de faire la pub auprès de tout le monde. Elle me dit, il faut que je dépose 3 000 euros. J'ai même 3 000 euros. Je me dis, moi, si j'ai un taux cassé, j'ai 400 euros dans mon compte, mais je n'ai pas 1 000 euros. Mais je ne lui fais pas comprendre ça. Je lui dis, 3 000 euros, je dis non. On se connaît, j'ai déjà fait mes soirées ici. Je suis quelqu'un de très sérieuse. Et est-ce que c'est possible que je paye juste ma soirée ? Mais en fait, ce n'est pas le but de continuer. Je lui dis, c'était juste une soirée parce que moi aussi, c'était juste pour organiser une soirée pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et elle me dit, ok, mais par contre, il faut régler tout de suite. J'ai dit, non, je te tiendrai au courant, de toute façon, je viendrai te régler avant. Elle me dit, mais comme tu veux, mais il faudra donner une avance sur ça. Quand je me suis souvenu, j'avais mes 400 euros dans mon compte, j'ai donné une avance quelques jours plus tard. Et j'ai appris mon petit cousin qui, à la base, était, on va dire, pas forcément un truc, il était dans le milieu des wesh. On va dire ça comme ça, pour ne pas trop trop vous étaler sur son truc. Donc, je lui fais un truc, je lui dis, écoute, prête-moi de l'argent. Et moi, si je gagne, je te donnerai le double de ce que tu m'as prêté. C'est vraiment mon petit cousin. Il me dit, t'as besoin de combien ? Et je lui dis, j'ai besoin de 2000 euros. Si tu me donnes 2000 euros, je te donne 4000 euros, comme ça. Il me dit, ok, tout ça, pas de problème. Mais avec tellement de facilité, j'ai dit, t'es sûre ? Il me dit, oui. J'ai dit, ok, pas de problème. Du coup, je prends les sous, je vais payer, je demande ce qu'il faut, tout ça, je fais mes courses, je paye la nourriture, je fais mes cocktails, les courses pour mes cocktails et autres. Et en fait, on est lancé pour l'ouverture du Bifor qui avait lieu dimanche. Je donne l'argent à la dame, on commence la décoration, on est parti ce jour-là avec notre micro-ondes de la maison, puisque heureusement, on avait la voiture, on a pris le micro-ondes de la maison, on a pris les premiers assiettes, c'était comme, on a complété les assiettes de la maison. Et puis, on est parti. Donc, du coup, pour la boisson, elle a vu un ami à elle, elle lui a proposé le sujet au départ. Il n'était pas trop partant parce qu'elle lui a demandé ce qu'il fallait financer. Voilà, il voulait qu'il finance au départ et il a dit non parce qu'il a financé pas mal de personnes qui n'ont jamais remboursé. On lui a dit qu'on avait des filles honnêtes, qu'on allait le rembourser, il a dit non, puisqu'en plus, c'est des choses sur lui à l'époque. Mais il nous a proposé de nous livrer la boisson, faire des pauvantes. On a dit ok, pourquoi pas. Donc, on s'est débrouillé, on l'organisait et la soirée a eu bel bien lieu le 29 octobre, comme je l'avais mis sur le papier. En fait, c'est la foi. Quand tu as un projet, il faut y croire, même si tout le monde te décourage autour. Toi, il faut y croire. En tout cas, c'est une très belle mission de vie. Exactement. Après, vous commencez comme ça, on va lui dire dans les faibles commencements. Le Bifort grandit, on vous retrouve dans une grosse salle à Saint-Denis. Et justement, peut-être que c'est lors de cette soirée-là que tu rencontres ton époux. Oui. Ou comment est-ce que ça se passe ? Mon chéri, lui, il m'avait vu déjà dans un showcase. On était au garage. On faisait notre premier showcase parce qu'il fallait faire un spectacle plutôt que recolter l'argent de notre voyage. Et lui, quand il arrive... En tant que les sakis. En tant que les sakis. Et quand il arrive, il me regarde et il me dit « chien, quoi, là, me plaît ? » Et les gens lui disent « Mais non, ça, là, elles sont avec les fouteurs. » Ça, c'est les filles qui ne sont pas le temps pour les petits gars comme toi. Ah, tu sortais avec un football ou quoi ? Quand tu dis... Quand on lui dit ça, elle est finie avec l'information. Oui, voilà, c'est ce que les gens lui disent pour peut-être dans le but de lui faire peur et autres. Et en fait, ils m'ont vendu une image puisque vu qu'ils ne sont pas proches de moi, de quelqu'un qui sort avec des personnes qui sont aisées, qui ont de l'argent et autres. Parce que c'était, moi, mon début dans le milieu. Je ne connaissais pas ce côté-là du milieu. Ils ont tendance à attribuer des choses aux gens qui ne le sont pas. Donc, ils ont dit ça à mon mari. Bon, ça fait que du coup, il a préféré me regarder de loin. Mais il m'a quand même gardée dans un coin de la tête. Et donc, du coup, on continue aux oublous et autres. Il me rajoute sur les réseaux. En fait, j'étais déjà dans mes réseaux sociaux. On parlait même sans vraiment que j'y prête attention. Et voilà, il est beaucoup timide. Il me regarde, mais bon. Et un jour, il me propose, on se propose de se voir. Et là, je lui ai dit, en fait, lui, il me propose de me le rencontrer. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi qui voulait me voir. Et j'analyse les deux personnalités. Et je dis, et... C'est une belle histoire, ça. C'est terrible, hein ? Le même jour, tu as eu un rendez-vous gala. Ouais, voilà. Et j'ai dit, je vais avec qui, Cynthia Toussaint ? Elle me dit, mais va où ton cœur ? Hé ! J'ai dit, mais l'autre sim, en parlant de mon mari, il était quelqu'un qui était trop calme. Voilà, je n'étais pas... Moi, j'aimais bien les mauvais garçons. Au moment, tu vas à ces deux rendez-vous, tu n'avais personne dans ta vie ? Non, je n'avais personne dans ma vie. Pourquoi pas essayer avec un mec qui est plus proche et puis je ne le connais pas vraiment. Et puis depuis combien de temps le pauvre, il est là, il faut qu'on se voie et tout ça. Et là, je vais en rendez-vous à chacun avec mon mari. Ah, qu'est-ce qu'il m'avait gonflé ce jour-là. Franchement, il m'avait tellement saoulée. Et après, je dis à ma sœur, en fait, il ne parlait pas. Il ne faisait que de me regarder. Rien, en fait, sans... Sans dialogue. Pourtant, moi, j'aime bien quand on est taquin. J'aime bien quand on est foufou. J'aime beaucoup de choses. Et quand je suis rentrée du rendez-vous, je me souviens, j'ai dit à ma sœur Cynthia, je lui ai dit, lui, là, s'il m'a revu encore dans sa vie, là, c'est que vraiment, plus jamais je vais le voir. Voilà pourquoi il ne faut jamais le dire jamais. Je ne voulais plus le voir parce qu'il était trop... Je me suis trop ennuyée ce jour-là. Ah, c'était terrible. Aucune conversation. Dès que je lui parle, il sourit. Et ça m'avait trop énervée. Donc, un jour, je lui envoie un message à mon mari. Je lui ai dit, ouais, désolée, on devait se voir tout ça, mais je vais me marier avec quelqu'un d'autre, tout ça. Et je suis désolée si je t'ai fait du mal, patati patata. Et parce qu'en fait, à cette époque, je n'avais plus vraiment de sentiment en tant que tel. Je ne sais pas, bizarrement, j'ai eu une attirance pour lui. J'ai trouvé qu'il était trop gentil, il était trop... Il n'était pas encore mon mari. Il n'était pas encore mon mari. Il faut préciser comme ça. Oui, et j'ai chéqué son nom directement, qui revient vers moi. Et il me dit, je lui dis, ouais, je sors d'une relation compliquée. Je n'ai plus vraiment envie de me poser avec quelqu'un, tout ça. Et je lui ai dit, tiens, si tu veux, envoie mon voyage. Comme ça, au moment, on se change la tête, tout ça. Et puis, tu veux aller où ? Je lui ai dit, peut-être dans le sud, si tu veux. Comme ça, vu que c'est à côté, on peut revenir après. Du coup, on part à Nice. Et on arrive à Nice, tout ça. Sur la plage et autre. Il sort le grand jeu. Il sort le grand jeu, trop mignon. Negresco, c'est-à-dire qu'il y a passé à Nice. C'était juste en face de la promenade des Anglais, justement. Mais je ne connais plus. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'hôtels huppés, en tout cas, sur la promenade. Et donc, du coup, il me dit, oui, l'hôtel, on n'avait pas vu sur la mer, mais on avait vu sur le mur. Donc, franchement, c'était trop mignon. C'était l'attention qui comptait, tout ça. Et quand on arrive dans la chambre d'hôtel, moi, je mets ma musette. Et lui, il se couche aussi à côté. Et il s'est dit qu'il allait y avoir quelque chose. Il s'est dit qu'il y a moyen, quoi. Depuis le temps qu'il voulait avoir cette femme à ses côtés, maintenant, elle est là. Il faut qu'on passe à la carte. Sauf que moi, je me suis dit, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Parce que quand on sort d'une relation, il faut prendre quand même... Il faut que ça nous serve de leçon. Donc, je me suis dit, écoute, je vais aller avec lui. Et s'il veut coucher avec moi, je dirai non. Et je vais me comporter de manière différente. Pas comme d'habitude, parce que d'habitude, je suis tout de suite engagée. Parce que je veux tellement prouver que, oui, je t'aime, tout, tout, tout. Même si ce n'est pas forcément de l'amour. Comme j'ai dit, manque de présence d'un père. On cherche quelqu'un avec qui on va être, qui va forcément nous aimer. Donc, on veut forcément retrouver cette personne qui nous aime ou autre. Même si des fois, quand on les trouve, on fuit, en fait. Donc, du coup, après, il y a rien qui se passe. Et il arrive à Paris. Il m'avait acheté un joli sac à l'époque avec mes initiales. C'était trop mignon. Et ses amis se foutent de lui. Tu as acheté un sac à 2 000 euros à la fille, là. Tu as tapé poteau, ils ont ça, se moquer de lui et autres, tout ça. Et il disait, c'est pas grave. Et ça m'a fait de la peine, puisqu'il m'avait pris un taxi pour moi, moi, pour que je puisse rentrer. Et lui, il a pris le train pour rentrer. Et quand je suis rentrée dans la voiture, je me suis dit, mais waouh, quel mec fait ça, en fait ? Il me fait prendre un taxi. Lui, il rentre en transport parce qu'il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, il les a dépensés. Il avait acheté des ballons pour mon fils. Excusez-moi, c'est assez émouvant dans cette histoire. C'est trop mignon. Mais c'est à quel moment vous décidez de vous marier ? Parce que tu l'as fait galérer, mais en définitive, il a pu t'épouser. Et c'est à quel moment vous décidez cela ? C'est à quel moment qu'on décide de se marier ? C'est, on va dire, un an plus tard. Un an plus tard. Et c'est à quel moment vous décidez de médiatiser votre mariage ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui attendent un peu cette partie-là. En fait, moi... De se dire, bon, on va s'inscrire, on va aller en paix. Moi, je me suis dit, je nous inscris comme ça. Je lui ai dit, on va passer, on va faire votre mariage sur TF1. Et donc, je nous inscris. Et sur le coup, on ne nous a pas répondu. Et après, je lui ai dit, ouais, tu sais que je nous ai inscrit sur 4 mariages. On ne nous a pas répondu, mais ce n'est pas grave, tout ça. Et après, je reçois un mail. Je reçois un coup de fil, lui, bonjour, tout ça. C'est telle personne de 4 mariages pour une de miel. On aimerait bien faire un entretien avec vous. J'ai dit, sérieux ? Il me dit, oui. Et je vais avec mon mari, on fait le casting. Et on nous rappelle pour nous faire comprendre qu'on est sélectionnés pour notre mariage. Et après, on explique comment ça doit se dérouler. Pourtant, on n'avait même pas encore commencé. En fait, je me suis inscrite sans avoir fait de démarche. Parce que je n'étais pas inscrite à l'Amérique. Comme toujours. Comme toujours, voilà. Je me suis inscrite à l'émission sans avoir pris de date à la mairie. Je n'avais rien fait encore. Je me suis juste inscrite. Et après, quand l'émission nous a appelé, on a commencé à accélérer. Je cherche une salle. Je cherche plusieurs salles. Mais bizarrement, je n'ai visité qu'une seule. Quand j'ai visité la salle, j'ai vu... Enfin, la première salle qu'on a visitée, c'était avec des étoiles dans le plafond. Que je venais à trouver vraiment jolies et autres. Et après, je découvre une deuxième salle à Bobigny que je n'avais jamais connue. Enfin, que je passais toujours là. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une salle comme ça à côté. Vu que je connais quand même pas mal de salles. Et on visite la salle, tout se passe bien. Et c'est... Lorsque justement tu gagnes ce prix-là, lorsque tu gagnes la lune de miel, tu dis, pour des personnes qui ont mis pratiquement près de 30 000 euros d'un mariage, ce n'est pas que ces personnes ne peuvent pas s'offrir une lune de miel. C'est clair. Et c'est ce qui motive le fait que toi, tu offres ta lune de miel à la concurrente qui, selon toi, a été super sympa. Oui, elle est trop mignonne. Mais comment est-ce qu'on arrive à investir autant d'argent ? Eh bien, c'est l'amour. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir mettre autant d'argent dans ce mariage ? C'était par rapport à la compétition ou c'était pour vous faire plaisir ? C'était pour nous-mêmes, puisque quand on fait les choses pour les faire, il faut bien les faire. En plus, je me suis dit, un mariage, c'est... On ne se marie qu'une seule fois, normalement. À part, s'il y a d'autres personnes qui se marient, c'est un engagement qu'eux. Mais je me suis dit, pour moi, c'est mon premier mariage, donc j'aimerais bien, franchement, avoir un beau mariage. Voilà. Après, ce beau geste, je te prends en mots, que tu as fait, c'est TF1 qui a sublimé, qui a éboumi, en tout cas, des millions de spectateurs, des téléspectateurs. Quels sont les retours que tu as eus ? Moi, j'ai eu des bons retours, même au travail, mon patron, il les disait à tout le monde. J'ai un monsieur qui est venu qui m'a dit, mais j'ai mis autant d'argent que vous pour mon mariage, mais je n'ai pas eu un aussi beau mariage. Et vraiment, bravo. Voilà, enfin, comme tout le monde, c'est rare. D'autres aussi disaient que c'est parce que son mari n'a pas mal bien qu'ils ont donné le voyage. En fait, on a tout entendu, on a tout entendu, mais j'ai gardé que le côté positif. Et puis, d'autres parties qui faisaient rigoler comme celle-là. Et puis, voilà. C'est vrai qu'on n'aura que décortiqué plus ou moins. On va dire, comment est-ce que vous faites un peu vos différentes sélections ? Comment est-ce que vous faites les votes ? Parce que pas mal de méchanceté dans ce truc. Mais si tu dois résumer en gros l'atmosphère ou l'ambiance autour de ce concours, c'est quoi ? Moi, je n'ai pas senti de concurrence. Je me senti à l'aise avec toutes les autres filles. J'ai été moi-même. Et pourtant, je crois que la concurrente camerounaise, je crois. Elle était assez crash quand même. Exactement. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Voilà pourquoi j'ai été choquée de son comportement. Puisque en dehors, c'était celle avec qui j'étais le plus proche. Puisque j'ai vu ma soeur africaine. Je me suis dit, tu sais, quand on voit, deux moments, ils vont plutôt aller s'agripper que de s'agripper aux autres. Et donc, le fait de voir que c'était elle qui était la plus cassante. Mais c'est le jeu. C'est plutôt le jeu. Donc, voilà. Je ne voulais pas. En terminer rapidement pour ta foi chrétienne, au point où aujourd'hui tu veux servir Dieu. C'est ton parcours qui t'emmène à faire ce choix aujourd'hui par rapport à la foi ou c'est quoi ? Où tu sens en toi cette destinée de servante de Dieu. Je sens en moi, j'ai mon parcours aussi. Parce que comme j'ai expliqué, ma vie était, j'ai vécu avec la grâce du Seigneur sur ma vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on décède, même si tu ne pratiquais pas, que ce soit un mouvement chrétien ou athée ou autre, ils vont faire des prières pour le repos de ton âme. Je l'estime que j'ai quand même bien vécu ma vie. Voilà, Dieu m'a fait grâce. Donc, à mon tour de lui rendre aussi l'appareil. J'ai envie d'être disponible pour lui. Je veux être un canal pour d'autres personnes. Je veux qu'ils passent à travers, puisque Dieu est esprit. Au mieux qu'il prenne possession de quelqu'un pour s'occuper. Même quand, en vue de prévenir, Dieu peut passer par quelqu'un pour te dire, oui, range ta vie, fais attention. Dieu prévient toujours, mais il ne le tira pas de lui-même. Il passera par quelqu'un pour le faire. Donc, je me suis dit, je veux être ce canal par lequel le Seigneur va passer, pour bénir d'autres personnes qui ont été dans la même situation que moi. C'est parce que j'ai cru qu'il y avait un Dieu avec moi. Voilà pourquoi il m'est arrivé toutes ces belles choses. J'ai retenu plus de côté positif de mon histoire. que de côté négatif, même si j'ai tout expliqué. C'est dans le but de donner la force à quelqu'un. Et puis, mettre Dieu au-devant de toutes choses. Et c'est ma reconnaissance à moi, en fait. Avec mon parcours. Amen. Tu nous as fait partager tellement d'émotions sur ce plateau. On est passé par les larmes. On est passé par les épreuves. Mais en définitive, comme tu l'as dit, si ce témoignant peut édifier plus d'un, c'est sûr. Tout ça, le but de cette interview. En tout cas, merci pour ces récits de vie. À tout le monde. Un dernier mot. Merci à tout le monde de m'avoir reçu. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que toutes les jeunes filles qui sont dans ma situation, ou qui ont été dans ma situation, qui peut-être n'arrivent pas à se sortir, je vous ai donné à peu près mon long parcours. Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible le dit. Et quand on veut, on peut le faire. Voilà. Ne prenez pas autant de risques comme moi, mais croyez au Seigneur et il va vous aider. Voilà. Gros gros bisous et que Dieu vous garde. Merci de m'avoir invité. Je n'ai pas grand chose à rajouter. La foi, rien que la foi, que cette foi vous guide et qu'elle vous permet de pouvoir, en tout cas, comme on le dit, faire des places des montagnes et que la grâce et la faveur de Dieu soient chez vous. C'était Guillaume Vergès, par Tupi, Paul.net. Merci pour tout. Merci à Francesca Céry. Merci à toi. Merci infiniment, ma belle. Merci. Bon, allez, vous êtes toujours Sybène. Merci. Et bien sûr, attendez-vous. D'accord, pas de problème. Bisous, bisous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada